Toujours depuis mon bureau, une vidéo sur quelque chose qui prend beaucoup de temps aux enseignants et qui, je trouve, n'est pas très productif, la râlerie. Alors, la râlerie, c'est une maladie française. Une fois, je suis allée au Québec, j'ai commencé à parler normalement, on m'a dit « Mais c'est vrai, tu es française, tu râles. » Ok, sachez-le, la râlerie est une maladie française. Bon, sans compter de l'aspect culturel, sans être contre, enfin voilà, on ne va pas rentrer dans des grands débats. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est qu'en tant qu'enseignant, dans la façon dont fonctionne le système, il y a beaucoup, beaucoup de râlerie. La râlerie, c'est quoi ? C'est quand on vous demande de faire quelque chose ou quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et où on va dire que ça ne nous plaît pas, etc. Et souvent, le dire plusieurs fois, etc. Concrètement, par exemple, on va nous demander de corriger les copies du bac SP alors qu'on a encore nos coûts. Alors, deux solutions, soit on râle, soit on râle pas. Le problème de râler, souvent, c'est qu'on râle, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on va le faire. Donc, en fait, souvent, souvent, moi, ce que je vois, 99% des enseignants, quand on leur demande quelque chose, ils râle, la râlerie peut aller jusqu'à faire grève et ils font regarder les E3C, regarder tout ce qui s'est passé. Voilà, on râle et on fait. Le problème de râler, c'est que ça prend du temps, ça prend de l'énergie et au final, on le fait quand même. Et en plus, il y a un aspect un petit peu pervers qui est que ça nous place dans une situation d'enfant. Vous pouvez aller regarder tout ce qui va être. Analyse transactionnelle. L'adulte demande quelque chose à l'enfant. L'enfant n'est pas d'accord, mais il le fait quand même en râlant. Donc, en adoptant cette position de râlerie, on adopte de fait une position subordonnée à la hiérarchie qui nous demande de faire les choses. Quand on est d'adulte à adulte, on ne râle pas. Si on me demande de faire quelque chose, je dis soit oui, soit non. Et puis voilà. Et puis après, il n'y a pas besoin de continuer à me demander. Soit oui, je le fais, soit non, je ne le fais pas. Par exemple, sur les copies de bacs, moi, je ne vais pas râler. Je vais juste dire non. Je ne vais pas corriger plus en dehors de mes heures de cours. Ce n'est juste pas possible. Je n'ai juste pas envie de le faire et je ne veux pas pourquoi je le ferais. Donc, soit je vais demander à ma direction de me faire une journée banalisée avec tous les collègues de ma matière. On va pouvoir du coup corriger les copies tous ensemble, ce qui en plus a du sens pour notre pratique professionnelle, etc. Je vais demander. Soit on me dit oui, auquel cas chouette, on va le faire. Soit on me dit non, auquel cas, je vais corriger mes copies pendant mes heures de cours et mes heures de préparation. Il n'y aura juste pas cours pendant le moment où je corrigerai mes copies. Mes élèves seront devant, ce n'est pas sorcier, un truc, je ne sais pas. Je m'en moque. Mon employeur m'a dit maintenant, ce qui est important pour moi, c'est que ton temps soit utilisé à la correction de copies. Je vais corriger la copie, mais je ne vais pas pouvoir faire autre chose que de la garderie pendant ce temps-là. D'accord ? Et hors de question, en tant que professionnelle et en tant qu'adulte, il est hors de question que ça empiète sur mon temps familial. Et donc, c'est ça, plutôt que de râler, c'est juste de soit faire, soit ne pas faire, mais décider, dire soit oui, soit non, et après s'y tenir. Alors, je sais que c'est très difficile, surtout qu'il y a vraiment une culture de la râlerie dans la salle des profs, en tout cas dans toutes les salles des profs que j'ai fréquentées. Mais voilà, si vous voyez d'autres choses sur lesquelles vous râlez beaucoup et essayez de voir ces moments où vous râlez beaucoup, vous allez dire, ok, je vais arrêter de râler là-dessus et je vais poser un acte. C'est-à-dire, plutôt que de dire, je ne veux pas le faire, soit ne le faites pas, soit décidez que vous le faites, mais du coup, c'est votre décision, ce n'est pas celle de votre employeur. Vous avez décidé de le faire et du coup, on arrête de râler. Pourquoi ? Parce que ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et en fait, ce temps, cette énergie, on peut le mettre ailleurs. C'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, n'hésitez pas à me dire en description les choses sur lesquelles vous râlez, comment on peut les changer. Si vous pensez à des collègues, pas forcément des collègues râleurs, mais si vous avez envie, par exemple, de faire un défi, plus de râlerie avec des collègues, etc., n'hésitez pas à partager cette vidéo. Clin d'œil aux collègues avec qui cette vidéo a été partagée. Et puis, n'oubliez pas de nourrir l'algorithme avec pouce bleu, abonnement, etc., etc.